Medianav est un système multimédia connecté. Il vous permet de profiter de contenus multimédia, d'activer des aides à la conduite et au stationnement, ou encore de bénéficier d'un système de navigation avec information trafic en temps réel. Il vous permet aussi d'appairer votre téléphone en Bluetooth afin de lancer ou prendre vos appels en toute sécurité directement depuis l'écran ou la commande au volant et de profiter de votre musique. Vous bénéficiez également de la réplication mobile Android Auto ou Apple CarPlay via Bluetooth ou Wi-Fi. Votre système multimédia est équipé d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui vous permet de piloter certaines fonctions du système multimédia et de votre téléphone sans avoir à quitter la route des yeux. Sur votre volant, cette touche vous permet d'accéder directement à la reconnaissance vocale. Il vous suffit alors de nommer le menu de votre choix après le signal sonore. Notez que le système est efficace lorsque les termes sont nommés distinctement et que l'ambiance sonore n'est pas interrompue par d'autres sons, autres voix ou interférences. En appuyant sur cette icône Accueil, vous accédez aux six grands thèmes que vous offre MediaNav. Radio, Média, Téléphone, Paramètres véhicule, Navigation et Intégration smartphone. Le menu réglage se trouve juste ici. Notez que cette touche est un raccourci vers les paramètres du véhicule. Enfin, un support de téléphone positionnable à proximité du port USB derrière l'écran multimédia vous est fourni dans la boîte à gants. Retirez le cache, puis clipez le support comme ceci. Vous pouvez alors utiliser votre smartphone en position verticale ou horizontale. Le système de navigation vous accompagne dans tous vos trajets au quotidien. Depuis le menu principal, sélectionnez Navigation. Une carte apparaît alors et vous indique votre position GPS. Le menu Destination vous permet de saisir une destination de plusieurs façons. Saisissez directement une adresse ici. Vous pouvez également sélectionner une adresse à partir de différents lieux d'intérêt en appuyant ici, consulter et choisir une destination parmi vos trajets précédents dans Historique ou encore déterminer votre destination directement depuis la carte. Le menu Favori vous permet quant à lui de préenregistrer une destination utilisée fréquemment comme votre domicile, votre lieu de travail ou toute autre adresse de votre choix. L'onglet Itinéraire vous présente votre feuille de route. Vous pouvez alors modifier votre itinéraire, ajouter une ou plusieurs étapes à votre trajet ou prendre en compte le trafic en temps réel en sélectionnant à éviter. Une fois votre destination saisie, le système vous présente un récapitulatif de l'itinéraire pour validation. Appuyez alors sur la touche OK. Une fois le calcul de l'itinéraire terminé, le système affiche cette fois le récapitulatif de navigation. Il ne vous reste plus qu'à activer le guidage en appuyant sur OK. Notez que si vous ne touchez pas l'écran, le guidage démarre automatiquement au bout de 10 secondes. Une fois le guidage lancé, la carte offre en temps réel des informations relatives à votre itinéraire. À droite, par exemple, l'affichage de la distance restant à parcourir ainsi que l'indication de la manœuvre suivante. Ici, à gauche, en appuyant sur cette touche, vous pouvez modifier l'affichage de la cartographie ou encore effectuer un zoom avant ou arrière pour observer de plus près un détail ou au contraire reprendre une vue d'ensemble. Vous pouvez également faire varier l'échelle de la carte du bout des doigts. En cliquant ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les annonces sonores du guidage. Les menus Radio et Média vous donnent accès à la radio ainsi qu'à vos musiques favorites. La radio est accessible depuis le menu principal en appuyant sur Radio. Trois modes différents sont à votre disposition. Fréquence, liste et preset. Le mode fréquence permet de rechercher automatiquement ou manuellement des stations de radio par balayage de la plage de fréquence sélectionnée. Il vous suffit d'avancer ou reculer jusqu'à la prochaine station en appuyant sur cette touche. Le mode liste s'avère très utile si vous connaissez le nom de la station recherchée. Une liste de noms de stations classées par ordre alphabétique s'affiche. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix en vous arrêtant sur la station concernée ou bien en appuyant directement dessus. Le mode preset permet quant à lui de mémoriser vos stations préférées pour pouvoir y accéder plus facilement. Lorsqu'une station est actuellement à l'écoute, rendez-vous dans le menu preset et exercez un appui long sur l'une des touches Le menu de réglage vous permet de paramétrer les options de votre radio. Vous pouvez alors activer ou désactiver l'infotrafic ou encore maintenir le suivi de fréquences malgré vos déplacements géographiques. Depuis le menu médias vous avez également la possibilité d'écouter la musique de votre choix à partir d'une source auxiliaire via le port USB ou le Bluetooth par exemple. Il vous suffit alors de sélectionner une source d'entrée connectée au système pour accéder directement à vos fichiers audio. Vous pouvez également changer de source média directement à partir de cette touche. Le système multimédia c'est aussi l'extension de votre smartphone au sein de votre véhicule. Vous pouvez ainsi émettre vos appels et accéder à vos contenus directement depuis l'écran multimédia. Commencez par appairer votre téléphone au système multimédia. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé et réglez son statut sur « Visible ». Ensuite, depuis le menu principal, appuyez sur « Réglages » puis dans l'onglet « Appareils » sélectionnez « Gestionnaire d'appareils » et enfin appuyez ici pour ajouter un appareil. Une fois repéré, sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée. Un code de confirmation peut vous être demandé. Votre téléphone est maintenant appéré au système multimédia. Notez que votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts, votre journal d'appel ou vos médias. N'hésitez pas à accepter le partage afin de retrouver ces informations sur le système multimédia. Pour lancer un appel, depuis le menu téléphone, sélectionnez un contact dans « Répertoire ». L'appel est lancé automatiquement. Vous pouvez également accéder au journal de vos appels. Pour émettre un appel en composant directement un numéro, choisissez la rubrique « Composer ». Après avoir tapé le numéro, appuyez tout simplement sur « Appeler » pour lancer l'appel. Lorsqu'un appel est en cours, vous avez la possibilité d'utiliser le haut-parleur de votre téléphone ou du véhicule. Enfin, vous pouvez décrocher ou raccrocher directement à partir de ce bouton pour ignorer un appel, effectuer un appui long. Pour activer le système de reconnaissance vocale de votre véhicule, faites un appui long sur ce bouton. Un signal sonore ainsi que l'affichage de cet écran vous indiquent que la reconnaissance vocale est active. Vous pouvez alors annoncer votre demande. Pour parler de nouveau, faites un appui court sur le bouton de reconnaissance vocale et un appui long pour désactiver la fonction. Notez que vous pouvez obtenir une aide supplémentaire sur le fonctionnement et les conditions d'utilisation du système de reconnaissance vocale dans le menu Réglages, Appareils, puis Tutoriels. Sélectionnez enfin Didacticiel Smartphone. Le menu véhicule est accessible depuis cette touche raccourcie ou en sélectionnant Paramètres véhicule sur votre écran multimédia. Vous pouvez alors activer ou désactiver vos aides à la conduite et paramétrer les options d'accès à votre véhicule. Depuis l'onglet Aides parking, vous pouvez activer ou désactiver la caméra de recul et enfin définir les critères de détection d'obstacles de l'aide au parking. Le menu Réglages vous permet de paramétrer les réglages audio de votre véhicule et la luminosité de votre écran multimédia. Depuis l'onglet Appareils, vous avez accès à la gestion des appareils connectés à votre véhicule, la gestion des options Bluetooth et Wi-Fi et enfin, vous pouvez consulter les tutoriels sur le fonctionnement de la réplication smartphone et le système de reconnaissance vocale. Enfin, accédez au réglage de votre système multimédia depuis l'onglet Système. Sous-titrage Société Radio-Canada